Musique Bonsoir à toutes et tous. Bonne année 2023 puisqu'on se retrouve pour poursuivre ce cycle des inventions esthétiques de la photographie au XXe siècle. Donc on est ravis avec Anne-Cécile Guilbard de vous accueillir, de continuer à vous accueillir. Et parce qu'on a refait un petit peu l'historique pendant les vacances de ce cycle qui existe depuis 2010. Donc voilà, on a déjà une belle série de conférences. Certaines d'entre vous suivent depuis peut-être de nombreuses années, peut-être même depuis le début. Donc voilà, c'est un plaisir. Et ce soir, on reçoit Eleonore Chaline qui est maître de conférence en histoire de la photographie à l'université de la Sorbonne. Et qui va nous parler donc d'un sujet, les éléments pour une histoire contrariée de la photographie. Sujet qu'elle connaît bien puisqu'elle a fait sa thèse sous la direction de Michel Poivert. Donc qui est venu ici aussi. D'ailleurs, le deuxième est venu, on a regardé tout à l'heure inaugurer ce cycle. sur un peu cette histoire contrastée, à la fois politique, ce qui est intéressant en histoire de la photographie. C'est un peu, en tout cas dans ce que j'ai pu lire en histoire de la photographie, une approche étonnante. C'est-à-dire voir un peu les rouages entre la société française de la photographie, l'État et cette question du musée de la photographie, de son existence ou non et comment le faire. Voilà, c'est un peu tous ces sujets que vous abordez. Et actuellement aussi, vous travaillez sur l'enseigne, donc une histoire visuelle et matérielle, pour laquelle vous avez publié un livre en 2020. Et je vais vous faire circuler une très belle revue pour laquelle Eleonore Chaline est rédactrice en chef, qui s'appelle Photographica. Donc là, c'est le numéro 2, avec un dossier très passionnant sur les photographes ambulants. Et la mauvaise réputation, en tout cas la mauvaise image qu'il pouvait y avoir d'Elle, et d'Elle d'ailleurs, puisqu'il y en a une qui a été découverte, on va dire. Donc merci beaucoup. Je passe la parole à Anne-Cécile Gilbert pour la suite, et merci par avance. Merci, Héloïse. À mon tour de souhaiter à toutes et tous une très très bonne année 2023. On est... Nous sommes heureuses de vous retrouver. Alors, les étudiantes et étudiants du Master LCI, bien sûr, et puis le public, je vous remercie d'être là encore, et fidèle, depuis en effet très très longtemps, ou parfois depuis moins longtemps, mais là. Donc pour cette conférence, c'est vrai que l'idée d'inviter Eleonore Chaline était, à partir de la publication de son livre sur le musée de photographie, était une envie assez forte, parce que c'est une... Enfin, elle va nous en parler, j'en parlerai moins bien qu'elle, donc je vais l'imiter. Mais c'est une... C'est évidemment une histoire de la photographie, mais sous un angle qui n'a pas été travaillé à ce point, et avec une... la sortie de personnages, notamment, qui sont des imaginaires de la photographie, enfin, qui portent des imaginaires de la photographie, ou qui créent des imaginaires de la photographie, pour essayer de... de monter ce qui ne se fera jamais, donc, un musée de photographie. Donc cette question-là, elle est... C'est pas seulement une question de musée, d'institution, c'en est une aussi, Héloïse le disait, mais c'est aussi une question de... de la manière dont on conçoit, ou des manières, plus et plus précisément, dont on conçoit la photographie, et c'est un livre passionnant. Moi, je suis devenue amoureuse de Louis Chéronnet, par exemple, et... Oui, je crois, en fait, c'est ça, j'ai été contaminée, qui voulait monter un musée du mauvais goût, par exemple. Enfin, c'est une histoire extraordinairement vivante, intelligente, documentée, c'est un plaisir de lire cet ouvrage-là, et puis j'ai pas encore lu les suivants, donc je vais le faire bientôt. En tout cas, Eleanor Chavine, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Oui, ça marche ? Oui, très bien. Bonsoir à toutes et tous, et je suis ravie d'être là ce soir, pour aborder un sujet qui va reprendre en partie des éléments de cette histoire contrariée de la photographie sur le musée, et puis élargir un peu cette réflexion à d'autres éléments, pour, on pourrait dire, presque une histoire générale de la photographie, sous l'angle de ses contrariétés ou de ses échecs. Je vais repartir un petit peu en arrière, il y a dix ans, et puis, voilà, ça sera mon point de départ. Donc, à la fin de l'année 2013, j'étais arrivée à la fin de ma thèse qui a été imprimée fin décembre 2013, ayant à ce moment-là amassé un matériau volumineux sur les projets de musées photographiques en France du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle, et je réfléchissais à ma conclusion. Et j'ai, assez bizarrement, mais en même temps, voilà, c'était la fin du parcours, je me suis livrée à ce moment-là à une sorte d'éloge paradoxale de l'échec, puisque la plupart des projets dont je parlais n'avaient jamais été ou n'avaient jamais pu être réalisés, et la photographie y apparaissait, en tant que médium, comme une sorte de perdante magnifique, et je cherchais donc pendant un temps des ouvrages qui traitaient de cette question en histoire. Donc, faire l'histoire des échecs, des ratages, des rendez-vous manqués, des projets contrariés. Et je me rendais compte que c'était en grande partie ce que moi j'avais produit dans ma recherche, et qu'à titre historique, c'était assez intéressant, puisque ça posait la question suivante, qui était, comment reconstituer l'histoire de ce qui n'avait pas pu se faire, de ce qui n'avait pas eu lieu, et qui pourtant avait été pensé, avait été imaginé ? C'était aussi faire exister ces différentes tentatives et leurs rebondissements. Donc, ce qui avait été la conclusion de ma thèse en 2013 est devenu, en fait, le point de départ du livre, qui s'intitule Une histoire contrariée, qui est parue en 2017. Et cette réflexion, elle a aussi nourri ce que j'appelle dans le livre une histoire contournée, c'est-à-dire comment cet échec de la création d'un musée de photographie, donc je vais dans la chronologie jusqu'au seuil de la Seconde Guerre mondiale, donc jusqu'à la fin de l'entre-deux-guerres en 1939. Et cet échec, pour moi, il ne marquait pas seulement une fin, enfin, un renoncement, un arrêt, mais au contraire, la naissance d'autres formes de propositions, j'y reviendrai, et notamment de propositions de publications et donc de musées de papiers pour la photographie. Bref, toujours est-il qu'en 2013, je cherchais des ouvrages qui traitaient de cette question de l'échec en histoire et je ne trouvais pas grand-chose sur le sujet. Donc, il y avait le livre de Clément Chéroux qui s'appelle Photographie, avec photo écrit comme une faute, donc Photographie, mais qui portait davantage sur la question des erreurs photographiques, donc des ratages, mais plutôt celles qui se produisent dans les images photographiques et pas tant sur la question de l'échec d'un point de vue historique. Il y avait aussi, j'avais aussi trouvé les réflexions de Michel Poivert sur la différence entre la défaite et l'échec. C'était dans son article sur la photographie française en 1900, où il expliquait que la défaite prenait le visage de l'oubli et que l'échec serait la face visible de cette défaite, en fait, de cette défaite, pardon, donc face visible au regard de l'histoire. L'échec, donc, comme une sorte de figure historique. Et en fait, c'est seulement après avoir rendu, terminé, déposé, soutenu ma thèse que deux ouvrages sont sortis qui me semblaient vraiment entrer en résonance avec mes propres interrogations. Donc, il y avait d'abord eu le livre de Jean-Louis Janel, qui est plutôt un spécialiste du film. Donc, un livre qui s'appelait Film sans images, une histoire des scénarios non réalisés de la condition humaine de Malraux, paru en 2015, qui invitait à prêter attention à des œuvres inadvenues, mais qui ont malgré tout bien existé, en tout cas, sous cette forme du scénario. Et puis, il y avait surtout eu le livre de l'historien Philippe Artière, qui s'intitule Rêves d'Histoire, qui est paru en 2014 chez Vertical, et qui prend la forme d'un programme de travail assez hétéroclite, avec une succession de rêves comme ça qu'un historien imagine, et d'histoires qu'il imagine pouvoir réaliser ou ne pas réaliser, donc comme l'histoire des banderoles, ou l'histoire qu'il, d'ailleurs, il a produit un livre depuis sur ce sujet, du sauvage du Var. Et donc, dans ce livre Rêves d'Histoire, il plaidait pour l'expérimentation dans la discipline et surtout pour une attention au domaine de l'ordinaire, et il écrivait à propos des ratages, le passage suivant que je vais vous lire. L'histoire du raté ne pourrait se limiter à la dimension littéraire et au seul trébuchement de la plume. Il faudrait envisager également les ratés de la technique, les programmes lancés à grands fracas et qui ont déraillé. Lorsqu'on emprunte l'autoroute de Paris à Orléans, on aperçoit ainsi au milieu des champs les vestiges d'une rampe de béton qui devait, dans les années 1960, porter un train sur coussin d'air. On met souvent en avant les réussites, mais il faudrait prendre en compte ici les fiascos propres à chaque époque. La politique est riche en exemples, les élections locales et nationales sont le théâtre d'espérance déçue, d'ambition à jamais briser. Cette histoire prendrait aussi et surtout en compte les vies ratées, pas celles dont le ratage fut éclatant, mais toutes ces existences qui ont échoué dans l'indifférence la plus totale, ne laissant le plus souvent que d'infimes traces. On travaille en effet habituellement sur les élus, ce que l'institution a reconnu, en oubliant souvent que cette dernière exclut également et parfois dans de grandes proportions. Le raté s'énonce difficilement en société et il disparaît avec le temps. La mémoire est sélective, dit-on, les pratiques d'archivage surtout, faudrait-il ajouter. Voilà, fin de la citation. Et donc, ce soir, ce que je vous propose, c'est une sorte de programme comme ça, un peu au conditionnel, mais en matière d'histoire de la photographie que j'aimerais suivre avec vous. Car si les échecs ou les tentatives contrariées constituent, en fait, même quand on réfléchit à sa propre existence ou à comment fonctionnent les événements, par exemple, dans une vie, on se rend compte que pour, je ne sais pas, on pourrait dire 100 faits accomplis et aboutis, combien de tentatives, en fait, de choses tentées, d'erreurs ou d'échecs qui, en fait, ne trouvent pas forcément leur place, ne vont pas trouver leur place dans l'histoire. Alors qu'elles pourraient en constituer une grande partie puisqu'en fait, que ce soit dans les événements historiques ou dans les non-événements historiques, elles jouent, enfin, ces tentatives jouent un rôle majeur puisque c'est là aussi qu'on voit toute la puissance d'imagination, toutes les potentialités qui s'ouvrent qui ne vont pas forcément se réaliser. Donc, or, évidemment, cette part de l'échec, elle est assez peu prise en compte en histoire puisque la pratique de l'histoire oriente quand même beaucoup vers les événements, vers les faits remarquables, vers les réussites. Elle retient, comme on le lit souvent, les vainqueurs, mais bon, c'est de moins en moins vrai, je pense, et les autres sont voués selon l'expression mise en 1917 par John Reed qui raconte la révolution soviétique dans la bouche de Trotsky contre les Mensheviks qui dit qu'ils sont voués à disparaître, qu'ils sont des faillis, qu'ils sont voués à disparaître dans les poubelles ou la poubelle de l'histoire selon les traductions. Donc, certes, la discipline historique a bien changé et elle s'intéresse de plus en plus aux dominés, aux invisibles et aux processus d'invisibilisation et en matière d'histoire de la photographie aussi. C'est ce que certains auteurs ont appelé les autres histoires de la photographie, donc une histoire alternative du médium, loin du grand récit du début du XXe siècle sur les réussites, les progrès techniques et les maîtres de la photographie. Et c'est logique puisque l'histoire s'est faite de plus en plus anthropologiquement, c'est Lévi-Strauss qui disait devant un congrès d'anthropologues en 1952 en voulant souligner le rapprochement récent entre l'histoire et l'ethnologie depuis que les historiens s'intéressaient à ce qu'il appelle les menus faits que les ethnologues de ce point de vue étaient les chiffonniers de l'histoire et qu'ils cherchaient leur bien dans ces poubelles. Donc, l'autre alternative c'est donc l'histoire de ce qui ne s'est pas fait ou partiellement seulement donc des potentialités et peut-être cette histoire, cette alternative elle est tout aussi productive que l'autre. Donc, comment la part de ce qui ne marche pas enrichit notre vision, la vision qu'on peut avoir de l'histoire de la photographie et comment débusquer ces tentatives. sans la violence de Trotsky, je vous convie donc ce soir à une petite exploration des poubelles de l'histoire photographique. Voilà. relire l'histoire de la photographie à l'aune des échecs et des faillites et pour se convaincre de l'importance de ce pan ou plutôt de ce versant de l'histoire de la photographie qui est donc plus à l'ombre, il suffit de reprendre l'histoire telle qu'on nous la raconte, telle qu'on a pu la lire et de l'interroger. Donc, au commencement était donc la divulgation publique de l'invention de la photographie en 1839 et la triade Niepce, Daguerre et Talbot. Niepce est le père de l'idée. Daguerre décrit comme l'homme de génie, l'entrepreneur plein de succès. et Talbot comme le père de la reproductibilité photographique avec le calotype. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est une gravure qui avait été réalisée pour 1889 et le cinquantenaire de la divulgation de la photographie où vous pouvez voir une médaille qui montre deux profils. C'est celui de Niepce sur celui de Daguerre et qui est une médaille qui a réellement été gravée et qui avait été donnée à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Daguerre est plus connu que Niepce qui a essuyé un échec, notamment devant la Royal Society en 1827 en présentant le point de vue du gras, jugé pas assez abouti et surtout dont le rôle a longtemps été effacé au profit de celui de Daguerre dans la manière de raconter l'histoire de la photographie. De plusieurs historiens ou penseurs, ça va, on pourrait dire, de Victor Fouque à la fin du XIXe siècle à Roland Barthes dans les années 1980, allaient revenir sur ce point accréditant peu à peu une légende noire de Daguerre disant que celui-ci avait usurpé ou en partie usurpé, volé sa célébrité à Niepce. Talbot échoue lui aussi à faire reconnaître l'importance du dessin photogénique et sa priorité dans l'invention devant l'Académie des sciences face à Daguerre donc dans l'année 1839. Pourtant, il est toujours décrit, raconté comme l'un des pionniers de la photographie pour sa mise au point quelques années plus tard donc du principe du négatif et du positif photographique. Si on pense à l'amont de cette histoire et à ce qui vient avant, on pourrait penser que l'histoire de la photographie s'inaugure sous le signe de l'échec du côté de ceux qu'on a souvent appelés les précurseurs de la photographie ainsi de Humphrey Davy et Thomas Wedgwood qui ont régulièrement le droit à quelques lignes dans les histoires de la photographie. Le chimiste et physicien anglais publie donc en 1802 dans le Journal of the Royal Institution of Great Britain un mémoire intitulé an account of a method of copying paintings upon glass and of making profiles by the agency of light upon nitrate of silver etc. Bref, un récit en fait sur une méthode pour copier les peintures sur du verre et pour faire des profils en fait pour fabriquer des images à l'aide de la lumière sur le nitrate d'argent. les deux hommes qui testent les effets de la lumière donc ils sont associés sur le nitrate d'argent parviennent à réaliser des images à l'aide de la caméra obscura mais pas à les fixer. de quand datent exactement ces recherches dont témoigne ce compte-rendu beaucoup d'historiens se sont penchés sur la question on ne le sait pas exactement en fait et certaines auraient été menées dès les années 1790 et c'est Jeffrey Batchen qui est un historien de la photographie qui a travaillé sur tous ces précurseurs de la photographie et de l'idée de photographie dans son livre qui s'appelle en anglais Burning with desire donc brûler de désir et qui s'interroge je trouve c'est une question qui a toujours été enfin il l'a posé de manière très intéressante à quel moment dans l'histoire le désir de photographier a-t-il émergé et a commencé à se manifester avec insistance et comme beaucoup de désir finalement il reste pendant plusieurs années pendant plusieurs décennies inassouvis si on pense cette triade Niepce d'Ager-Talbot on pense aussi à la figure restée plus davantage dans l'ombre d'Hippolyte Bayard évidemment dont l'autoportrait en noyé incarne le dépit qui se joue de cette absence de reconnaissance de son procédé dans une sorte d'image et de texte qui est un pied de nez au gouvernement donc une sorte de notice aussi explicative de son geste et un pari historique qui s'avère réussi puisque les historiens ont fait par la suite de cet échec et surtout de cette image un point saillant de l'histoire de la photographie à partir de la seconde moitié du XXe siècle et jusque là cet autoportrait ou ce portrait il était simplement décrit comme curieux c'est à dire que c'est aussi une image qui est ressortie par un phénomène de relecture historique et Bayard est d'ailleurs toujours décrit en inventeur malheureux qui n'a pas obtenu la part qu'il aurait dû obtenir dans l'histoire et ce qui paraît intéressant ici et j'y reviendrai c'est comment le récit historique autour de cette figure qui est devenue Bayard a évolué depuis ses contemporains et à sa mort qui estiment que si ce dernier a échoué à se faire reconnaître c'est par sa faute faute d'avoir insuffisamment partagé faute d'avoir insuffisamment communiqué ses manières de procéder jusqu'aux historiens contemporains qui l'ont érigé en source d'une photographie jouée et mise en scène et puis au sein même de cette triade on pourrait multiplier les signes d'échec dans un article publié en 2017 Batchon toujours revenait sur la manière dont Talbot est représenté dans les histoires de la photographie ici vous avez deux doubles pages du livre de Michel Frizo dirigé par Michel Frizo donc la nouvelle histoire de la photographie et ce que dit Batchon c'est que le récit qu'on fait de Talbot est souvent accompagné de reproductions de ces images les plus réussies c'est à dire celles qui ont gardé les tons les plus vifs et les plus contrastés et que c'est une mémoire assez sélective et des choix éditoriaux qui nous permettent rarement dit Batchon de penser que l'échec pourrait davantage avoir à nous dire de l'histoire de la photographie qu'une litanie de succès et il prend comme exemple une épreuve intitulée donc une des tours de la cathédrale d'Orléans vue depuis la tour opposée et cette image donc bien qu'assez effacée elle est un des marqueurs elle est un marqueur de l'un des échecs publics les plus retentissants de Talbot cette épreuve représente aussi un tournant pour Batchon dans la carrière photographique de Talbot Talbot avait réalisé ce négatif donc à l'occasion d'un voyage réalisé en France un voyage de promotion réalisé en France en 1843 un voyage de promotion du calotype cette promotion ne fut pas auréolée du succès attendu et Talbot réalisa plusieurs prises de vue à l'occasion de ce voyage en France de la cathédrale d'Orléans et de la ville d'Orléans et Talbot était très fier des négatifs qu'il avait obtenus à Orléans et il espérait d'ailleurs pouvoir les ajouter à la sélection qu'il avait faite pour son livre et pour cette publication et il n'a pas réussi à le faire il n'a pas pu les ajouter mais il a eu une autre occasion en 1846 on lui a proposé de les montrer au public puisque un éditeur qui édite un journal qui s'appelle The Art Union lui demande de produire 6000 tirages de pas simplement de ce négatif mais de ces négatifs pour le numéro de juin donc de juin 1846 et ces photos elles sont produites très vite par l'atelier donc que Talbot dont il est l'un des principaux financiers donc à Reading qui est dirigé par Nicolas Enneman et une équipe pour réaliser ces images ce projet de publication c'est un désastre financier pour Talbot et la plupart des photographies s'effacent deviennent pâles et indistinctes juste après la publication les établissements de Reading font faillite avec Talbot donc comme investisseur principal qui ne fera presque plus de photographies après cette date mais il passera néanmoins les 15 années suivantes de sa vie à faire des recherches et à expérimenter des procédés de gravure justement photomécanique autour de l'inaltérabilité autour de la permanence de ces images pour Batchon donc la conclusion de cet épisode est la suivante d'abord c'est que cette image c'est cette image qui devrait être reproduite dans les livres d'histoire de la photographie et d'autre part je le cite et je le traduis ce n'est qu'en déplaçant notre attention de l'illusion d'un succès ininterrompu aux réalités de la lutte et de l'échec occasionnel c'est à dire du mythe de l'art à la réelle politique du commerce que nous pourrons articuler l'histoire de la photographie de la manière nuancée qui est maintenant nécessaire je souscris vraiment à ce propos c'est à dire que travailler sur les échecs c'est ce qu'il dit aussi c'est une lutte contre la géographie et on pourrait même aller plus loin c'est que ça va aussi dans cette idée d'établir une histoire de la photographie comme une histoire qui est aussi une histoire commerciale et qui est aussi une histoire économique et ce n'est pas une question que je vais aborder directement ce soir mais en fait la question financière la question de l'argent elle est au centre souvent du succès ou de l'insuccès d'une entreprise y compris d'une entreprise institutionnelle c'est à dire qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme financement dans un projet qui va permettre de faire éclore par exemple un musée je pourrais multiplier les exemples je crois que je vais m'arrêter là sur ce point là mais pour moi ça prouve aussi qu'une histoire de la photographie écrite du point de vue des échecs d'abord elle n'est pas sans intérêt pour notre regard et elle est loin d'être artificielle parce qu'au contraire elle va avec en tout cas très fortement avec le moment de l'invention mais pas seulement maintenant l'autre point le deuxième point que je voudrais aborder c'est comment finalement et où débusquer ces échecs occasionnels temporaires ou définitifs et bon moi ce dont je me suis rendu compte par mes recherches c'est qu'il suffit de commencer à se poser cette question et on peut en voir partout les sources principales poursuivent ces espoirs ces déconvenus des milieux photographiques elles se trouvent dans les bulletins dans les revues éditées notamment par les sociétés de photographie par les clubs photographiques elles se trouvent dans les discours par exemple de banquets dans les congrès internationaux dans les rubriques nécrologiques qui racontent les individus et dans aussi des dossiers d'archives individuels où on trouve des plans souvent des projets qui ont été envoyés qu'on peut trouver aussi dans les archives de certains ministères de nombreux plans envoyés évidemment jamais réalisés donc voilà c'est un côté on remue aussi du sable mais je ne le vois pas du tout comme quelque chose de de déprimant c'est juste une manière de réfléchir en fait et ce que je voudrais aborder qui est en rapport avec mon livre c'est le cas du musée des photographies documentaires donc dans mon enquête sur ces projets de musée photographique j'étais tombée sur l'annonce de la création d'un musée des photographies documentaires à Paris entre la fin de l'année 1894 et l'année 1895 son instigateur s'appelle Léon Vidal c'est un acteur quand j'ai commencé à travailler qui était à la fois essentiel enfin moi je le trouvais partout dans mes sources mais il était assez mal connu des historiens donc qui est-il c'est donc il est né en 1833 à Marseille c'est le fondateur de la société photographique de Marseille puis il s'est rendu à Paris où il a été rédacteur en chef d'une revue qui s'appelait le moniteur de la photographie donc après Ernest Lacan et il enseignait aussi à l'école des arts décoratifs il était conférencier il n'arrêtait pas d'essayer de parler de photographie de parler de l'industrie photographique du commerce photographique de la science photographique il a beaucoup participé aux expositions universelles et il est l'inventeur aussi d'un procédé qu'il appelle la photochromie à travers lequel il prétend avoir résolu la question de la photographie des couleurs et donc il y a tout un débat entre Léon Vidal et Ducot du Haut-Rond dans les années 1800 entre 1867-68 et 1870 et donc quand il fait ce projet de musée des photographies documentaires il a déjà une soixantaine d'années il est quand même très connu très reconnu aussi dans les milieux photographiques mais il fait souvent polémique et entre 1894 et 1900 on voit passer dans les revues de nombreux appels aux dons de photographie par le biais donc de cette presse photographique en effet le projet du musée des photographies documentaires était le suivant réunir et rassembler dans un même lieu toutes les archives photographiques sur tous les sujets que le médium était capable d'enregistrer afin de les rendre consultables et de les conserver pour les générations futures des ambitions donc encyclopédiques assez pharaoniques et placées sous le signe du document qui était une pensée assez nouvelle à la fois pas complètement nouvelle parce que dès les débuts de la photographie on avait pensé faire des archives par la photographie mais qui est ici renouvelée sous l'angle de la question de la documentation en fait à quoi les images photographiques nous permettent d'accéder comment est-ce qu'elles nous permettent de comprendre à la fois la géographie mais aussi des monuments mais aussi des événements historiques et ces projets d'archives ils se sont pensés là à la fin du 19ème siècle dans un temps aussi où où la technique photographique a évolué et où on pense pouvoir capturer l'instant donc on a vraiment ce rapport à l'événement historique qui pourrait être enregistré et puis où ceux qui inventent ce musée se disent mais en fait il faut faire pour les images ce qu'on fait pour les livres c'est-à-dire permettre d'avoir une classification un instrument qui permet de les retrouver de les consulter de pouvoir les observer donc il s'agit d'un très ambitieux projet et la première question en tant qu'historien ou historienne qu'on peut se poser c'est est-ce que quand on voit passer toutes ces annonces voilà comment ça s'est mis en place est-ce que ça a vraiment existé donc le premier point c'était de s'assurer même de l'existence et de la réalisation du projet puis de voir quelle avait été sa réalité par rapport à ses ambitions il se trouve qu'il y a une source qui est importante qui est un bulletin qui avait été publié par l'association du musée qui retranscrit quelques-unes de ses avancées des débats qui s'y sont produits ce musée il est en réalité plus proche de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une iconothèque et donc il a bien ouvert ses portes c'est peut-être le seul projet de tous ceux que j'aborde qui a vraiment existé au moins pendant un temps il a bien ouvert ses portes il a trouvé un hébergement temporaire boulevard Saint-Germain à Paris donc dans ce bâtiment que vous voyez qui s'appelle le cercle de la librairie et qui était en fait le siège de plusieurs syndicats du monde du livre donc des éditeurs mais aussi des typographes qui étaient rassemblés dans ce lieu et qui acceptent de prêter une salle temporairement pour que le musée s'installe ce musée il a même rassemblé des collections assez fournies sans doute plus de 30 000 photographies comme en témoigne la source principale pour en retracer l'histoire que sont en fait ces registres ici vous vous envoyez une page ces registres d'entrée qui sont conservés à la bibliothèque nationale de France mais ces collections elles ont été dispersées à la mort de son fondateur donc Léon Vidal est mort en 1906 et en 1907 les collections qui étaient encore au cercle de la librairie rejoignent celles de la bibliothèque nationale donc vous pourriez me dire donc elles sont sauvées mais en fait non parce qu'elles vont être dispersées d'une part et donc placées dans de nombreuses collections documentaires et en plus une partie est sans doute mise au rebut mais j'ai jamais trouvé vraiment le détail là-dessus mais tout n'est pas conservé certaines épreuves qui ont appartenu au musée sont repérables encore aujourd'hui ici donc moi ce que je voulais vous montrer là c'est le tampon du musée des photographies documentaires donc qui vous montre la provenance et ce que vous voyez c'est une des premières radiographies en fait c'est donc une radiographie de sol réalisée donc par la préfecture de police de Paris par un certain Ogier qui envoie cette photographie donc qui donne cette photographie au musée des photographies documentaires et on trouve aussi des choses plus je dirais plus ordinaires enfin mais qui sont très intéressantes sous bien des aspects ici vous avez aussi des photographies que j'ai pu retrouver qui ont appartenu au musée qui sont des photographies d'un amateur photographe qui s'appelle Edgar Mareuse qui était aussi un bibliophile et qui photographie Paris à la fin du 19ème siècle donc il photographie le centre de Paris aussi vous avez la rue enfin on est dans le quartier des Halles donc vous avez tous les commerçants en fait de la rue et les passants qui se sont rassemblés pour être photographiés par ce photographe amateur et à droite vous avez les fouilles qui ont lieu à ce moment là dans les arènes de Lutèce à Paris et ça ce sont des images qui sont données en 1895 et Mareuse en donne environ 500 donc on arrive comme ça à retrouver des parties de cette collection mais c'est quasi impossible d'avoir une idée précise de l'ensemble du vivant de Léon Vidal aucune institution publique auprès de laquelle le musée documentaire avait accompli des démarches donc le conservatoire des arts et métiers la bibliothèque nationale aucune des institutions sollicitées n'a souhaité accueillir de manière pérenne cette institution d'un genre nouveau ce qui en a causé la crise dès les années 1900 puis la disparition pourquoi ce refus parce que et c'est ce qu'explique Vidal par crainte de l'envahissement par crainte de cette invasion photographique de cette vague qu'on ne pourrait pas contenir et donc l'expérience est temporaire elle se solde donc par la disparition du musée après 13 ans d'existence et les traces laissées par l'institution elles étaient assez maigres puisque donc je vous l'ai dit la collection elle n'a pas été conservée comme telle j'ai longtemps cherché les archives ce qui pouvait rester comme archives de cette institution et par exemple les livres de comptes enfin des choses comme ça mais je ne les ai jamais trouvés donc à la BNF qu'est-ce qu'on trouve à la Bibliothèque nationale de France on trouve seulement dans le journal du conservateur alors en place une ligne qui dit qu'ils acceptent le don Léon Vidal a eu un fils mais qui est mort assez jeune et c'est sa veuve en fait la veuve de Léon Vidal qui a légué quelques ouvrages de sa bibliothèque photographique à la Bibliothèque des arts décoratifs mais pas de traces de ses archives on a juste quelques lettres qui sont à la Société française de photographie et dans son dossier de professeur aux arts décoratifs donc j'ai également cherché en fait dans les archives du lieu c'est-à-dire le cercle de la librairie qu'il avait abrité qui se trouve ces archives du cercle de la librairie à Limec donc à Caen mais on y trouve seulement deux ou trois mentions de cette association du musée des photographies documentaires pour dire que le cercle acceptait de prêter provisoirement au musée une salle qui s'appelle la rotonde des imprimeurs une autre mention pour dire que les collections avaient été déménagées dans une cave où elles n'étaient évidemment pas consultables et enfin une troisième mention pour proposer le don des collections à la BN disant que le cercle ne se sentait pas de poursuivre l'oeuvre de Léon Vidal après sa mort donc il y a sur cet épisode un quasi silence des archives ça en dit long sur la crise traversée sur aussi les formes d'indifférence à l'égard du projet Vidal y voyait d'ailleurs parce que lui-même à la fin de sa vie juste l'année avant sa mort analyse cette crise de son projet et dit que c'est un effet direct du rejet de la photographie et de son absence de statut et du point de vue des sources on peut dire que les échecs laissent assez peu de traces en tout cas beaucoup moins que les succès et qu'en plus ils ne sont pas conservés de la même façon c'est-à-dire qu'après la mort du fondateur les gens se sont dit que ce n'était pas si important que ça cette tentative et d'ailleurs on pourrait passer complètement à côté de son importance historique alors que pour moi ce cas il est au contraire extrêmement important des ambitions que porte la photographie de comment c'est la première fois aussi qu'on imagine un musée fait par les photographies c'est-à-dire avec seulement une matière photographique qu'on va classer qu'on va organiser donc en fait c'est un point très important dans cet imaginaire dans cette pensée du musée et puis l'autre évidemment ce que ça suscite c'est pourquoi ça rate c'est-à-dire expliquer les raisons de l'échec en tant qu'historien en tant qu'historienne moi je me demande ça c'est-à-dire pourquoi ça n'a pas fonctionné pourquoi ça n'a pas pu avoir lieu et je vais prendre ici l'exemple d'un mystère qui pour moi reste non élucidé ça c'est voilà ça peut être à la fois frustrant mais finalement c'est intéressant mais ça oblige à réfléchir à où on pourrait trouver des archives où on pourrait trouver des choses donc à partir de 1933 donc j'avance un peu dans le temps on voit poindre il y a un projet qui est annoncé dans la presse qui serait de créer un musée des arts mécaniques donc qui rapprocherait la photographie le cinéma et la phonographie ce musée il est voulu par la direction des beaux-arts donc qui est rattaché au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts donc c'est un plan public et on doit l'inaugurer pour l'exposition internationale de 1937 donc de 1937 l'exposition qui s'appelle « Des arts et des techniques appliquées à la vie moderne » donc ce musée voilà vous voyez on le trouve sur des plans ici sur les plans du nouveau Trocadéro prévu dont l'ouverture était prévue en 1937 on le trouve sur ces plans jusqu'en 1935-36 vous pouvez voir à droite sous l'aile Paris qu'on prévoyait on voit cette mention photo ciné disque ce musée devait être inauguré et finalement qu'est-ce qui se passe quand même à la grande surprise même des milieux photographiques ce qui est inauguré c'est un pavillon temporaire le pavillon photo ciné phono que vous pouvez voir ici sous la tour Eiffel qui ouvre pour quelques mois en 1937 et qui par ailleurs est très décrié dans la presse et qui va décevoir grandement les photographes qui pensaient avoir enfin leur musée pourquoi ce projet a-t-il disparu en cours de route alors que l'ensemble du Trocadéro a bien vu le jour alors que l'ensemble a bien été construit j'ai assez longtemps enfin même très longtemps j'ai jamais désespéré de trouver un rapport ou une trace écrite qui expliquerait je ne sais pas que pour des raisons financières ou pour tout un tas de raisons il n'avait pas pu avoir lieu mais j'ai jamais trouvé et encore aujourd'hui je ne me l'explique pas tout à fait donc les raisons de cet échec puisque pour le coup peut-être pour la première fois aussi il y avait une vraie volonté politique de porter par donc la direction des beaux-arts de créer un musée pour la photographie et puis après dans les années qui suivent certains demandent encore la création d'un musée en 1938 1939 mais tout le monde sent bien que la guerre va arriver et tout le monde se dit que ce n'est plus le moment et donc ces tentatives s'arrêtent alors donc toujours est-il que ce pourquoi ça rate est souvent assez productif il invite à suivre des pistes il nous invite aussi à réfléchir à la nature polymorphe des échecs et ce que je voudrais tenter maintenant avec plus de recul c'est peut-être une typologie des échecs et de leur mécanique évidemment le terme vous le connaissez bien il vient du jeu d'échecs lorsque le roi est obligé de se retirer ou de se couvrir et l'échec est bien le résultat négatif et généralement d'une certaine gravité d'une entreprise entreprise entendue ici au sens large le problème peut se situer à différents niveaux donc si je récapitule le problème peut donc se situer au niveau de l'idée elle-même de sa réalisation mais il peut aussi découler de celui ou de ceux qui portent cette idée et notamment de leur absence de notoriété ou de l'absence de publicité qui va être faite du projet donc ça pose en fait de nombreuses questions relatifs à plusieurs domaines qu'on pourrait tenter une sorte de catégorisation par rapport à la question des projets et ou de leur réussite et donc ici de leur échec donc la première ça serait à exister n'a pas existé donc moi j'ai travaillé sur des cas différents certains ont existé d'autres pas du tout à exister mais n'a pas abouti ou à péricliter c'est-à-dire n'a pas réussi à s'inscrire dans le temps à exister mais n'a pas été compris ou regardé par ses contemporains donc il y a de ce point de vue des échecs qui sont des échecs discrets ou des échecs qui sont des échecs retentissants à exister mais a été oublié c'est-à-dire à laisser peu de traces à exister mais a déçu les attentes à exister mais a fait faillite mais aussi on peut penser des mécanismes ou des facteurs d'échec donc l'idée était mauvaise ou inadaptée et dans ce cas par rapport à quoi et là je pensais notamment à la question des brevets d'invention c'est-à-dire combien de brevets d'invention ont été déposés par exemple en matière de photographie pour des objets qui ont été effectivement développés ou commercialisés ça serait intéressant de savoir cette proportion entre les dynamiques d'invention et les dynamiques de production en fait l'histoire des sciences l'histoire des techniques elle regorge là de cas intéressants parce que les tentatives elles font partie inhérente de l'histoire de l'expérimentation et peut-être aussi on peut imaginer que beaucoup d'inventions déposées au final ou en définitive pouvaient manquer d'utilité alors après on peut avoir une idée très bonne très beau voilà très bonne idée mais une réalisation mauvaise ou trop ambitieuse ou trop partielle on peut penser donc ici par exemple au musée des photographies documentaires qui n'a jamais réussi à convaincre totalement mais on peut penser aussi à des choses qui ont été étudiées en histoire de la photographie par exemple la carte du ciel cette question qui est un projet imaginé par l'amiral Mouches à partir de 1884 pour produire une carte photographique de l'ensemble des étoiles et il y a eu les mêmes types de tentatives avec les nuages par exemple on peut penser aussi à des problèmes techniques la mésaventure de Talbot en 1846 qui entrerait dans cette catégorie c'est-à-dire l'altération des tirages donc des problèmes de réalisation on peut penser donc je parlais du manque ou de l'absence de notoriété mais aussi d'une sociabilité ou d'un capital social insuffisant c'est le cas par exemple c'est le cas d'Hippolyte Bayard là où je trouve qu'il y a quelque chose à construire c'est aussi qu'on peut penser certains apports des sciences sociales presque je dirais à rebours à l'envers et par exemple tout ce qu'apprend la sociologie de la reconnaissance c'est-à-dire comment on passe des cercles comment on passe des champs comment on devient connu comment on devient célèbre mais la question qu'on peut poser aussi c'est comment on reste inconnu voilà donc on peut penser son négatif toujours bon parfois il y a aussi des formes de querelles en fait de disputes des absences de consensus ça c'est par exemple des phénomènes qu'on peut connaître dans le monde professionnel à l'université ou des implosions donc querelles disputes absence de consensus implosion là l'exemple que j'ai en tête c'est celui de la société héliographique par exemple qui en 1851 apparaît et disparaît alors il y a plusieurs versions on ne sait pas forcément exactement à quelle date donc certains historiens disaient 1853 André Gunther dit en fait c'est probablement plus tôt mais qui est le résultat d'une querelle sans doute entre le gré et Bayard sur est-ce qu'il faut adopter ou pas ces nouveaux procédés enfin les plaques de verre donc par rapport au papier en plein développement du collodion et la société héliographique dure en effet très peu de temps on peut penser aussi au manque ou à l'absence d'argent à un coût exorbitant de projets qui en fait les condamnent souvent le manque aussi ou l'absence d'appui d'appui politique et là ça implique de penser les réseaux de penser les liens qui unissent certains individus ou certaines sociétés à d'autres sphères à des sphères plus institutionnelles et plus politiques et puis parfois c'est ça c'est quelqu'un qui m'avait dit ça quand je discutais avec lui justement de l'absence de ce musée des arts mécaniques réalisé dans les années 30 qui m'avait dit mais en fait c'est pas qu'il n'y a pas d'argent il y a toujours de l'argent mais c'est que parfois il n'y a pas les priorités ne sont pas mises à cet endroit donc voilà ça peut aussi être par rapport à cet agenda disons politique économique industriel et puis je rajoute deux points l'avance ou le retard sur son temps qu'il faut aussi prendre en compte c'est ce qu'on raconte souvent à propos du co-duoron justement sur l'invention de la photographie couleur que ça marche ça fonctionne mais que le procédé n'est pas industrialisable qu'il n'est pas commercialisable parce que la chimie n'est pas assez développée à ce moment là et qu'il faut attendre 30 ans plus tard les lumières et les plaques autochrome pour que ça puisse se réaliser il y a aussi c'est pour ça que c'est souvent c'est très vaste que je vous présente ce soir mais cette question du passage en fait de mode ce n'est plus à la mode il y a des formes de lassitude aussi qui expliquent parfois que des choses périclites qu'elles disparaissent et par exemple là le portrait carte de visite inventé par Dysdéry en 1854 qui est extrêmement populaire à la fin des années 1850 et qui passe de mode dans les années 1860 et qui cause la faillite de l'atelier Dysdéry évidemment ces facteurs ces mécaniques de l'échec elles se pensent ensemble ce n'est pas un seul critère souvent il y a aussi une combinaison de facteurs qui les expliquent la question qu'on voit émerger à travers ces typologies elle a trait à ce que les contemporains déjà eux eux-mêmes mais nous aussi à notre époque et a posteriori on va appeler et on va considérer comme échec qu'est-ce qu'on appelle échec de quel point de vue où est-ce qu'on se place quand on dit quand on parle d'échec voilà quelle est la place que joue ici le récit historique alors c'est là que j'aborde ce qui sera le dernier le dernier point sur donc les confins les limites floues de la réussite et de l'échec donc j'ai déjà évoqué le cas d'Hippolyte Bayard je voudrais aborder mais très rapidement parce que c'est plus pour vous donner des exemples mais je pensais à deux autres exemples où l'on peut apercevoir l'importance du récit historique c'est-à-dire comment on raconte les choses comment on va les orienter et comment cela fait apparaître si on y réfléchit ces limites assez poreuses parfois entre la réussite et l'échec parce que le récit historique la manière d'écrire l'histoire a cette possibilité de faire aussi passer des échecs pour des réussites c'est magique Fenton par exemple qui est envoyé par un éditeur et marchand d'estampes et de photographies photographier la réalité des combats pendant la guerre de Crimée voyage donc avec ses opérateurs et du matériel dans un van photographique blindé on est en 1854 il réalise de nombreux clichés photographiques mais il est déçu de sa moisson d'images tout comme son commanditaire car il n'arrive pas à photographier cette réalité des combats de cette désillusion résulte sa photographie sans doute la plus célèbre d'une terre désolée en réalité détruite en partie détruite par les tirs d'artillerie qui s'appelle l'ombre de la vallée de la mort malade déçu Fenton rentre en Angleterre non sans avoir vendu au préalable son matériel et son van photographique cet échec n'en est pas moins placé dans toutes les histoires de la photographie comme le premier photo reportage de guerre ici et c'est là que ça m'intéresse l'échec technique n'entache pas le tournant historique notable que représente cette aventure cette expédition et on voit bien aussi comment la vision des faits dépend du récit qui en est produit autre pierre de touche des chapitres consacrés au début de l'histoire de la photographie c'est la mission héliographique qui ne s'est jamais appelée comme ça avant le dernier tiers du XXe siècle et qui a toujours été racontée comme la première commande du ministère de l'intérieur par le biais de son service des beaux-arts qui envoie cinq photographes à travers le pays photographier des monuments remarquables ou devant être restaurés mission parfois élevée au rang de mythes et alors même qu'elle se termine par une absence de publication des photographies réalisées par le grès mestral Bayard Baldus et Le Sec et qu'elle tombe dans l'oubli pendant de nombreuses années redécouverte donc au moment d'une patrimonialisation de la photographie à l'oeuvre dans les années 1980 mais épisode inabouti qu'on pourrait tout aussi bien voir comme un échec notamment dans sa réception puisque ces images produites elles n'ont jamais vraiment été rassemblées publiées en leur temps et pendant très longtemps après parfois c'est aussi l'inverse qui se produit à savoir que l'histoire peut être la victime de réputations établies de longue date et peu remises en cause peu interrogées alors je vous remercie Héloïse d'avoir fait circuler le numéro de photographica sur les photographes ambulants c'est un cas typique de ça c'est à dire qu'ils ont été relégués par l'histoire en dehors du domaine de l'histoire de la photographie et qu'il a fallu attendre quand même très longtemps pour considérer leur importance pour voir déjà leur nombre et les penser comme plus communs que ce qu'on aurait pu imaginer le cas ici que je voudrais évoquer c'est celui de ce qu'on appelle la photopeinture mais plus généralement de la photographie peinte ou coloriée comme on le trouve on trouve cette mention dans les textes des années 1850 celle-ci a longtemps été méprisée ignorée et sa condamnation avait commencé dès les années 1850 Nadar l'a poursuivi dans son livre où il jette l'anathème contre ce qu'il considère comme des travestissements de l'image photographique et plusieurs théoriciens et critiques des années 1930 voient dans cette pratique coloriée de la photographie une aberration une erreur un échec des photographes or en se penchant depuis quelques temps sur cette histoire on se rend compte de la grande popularité de ces photographies coloriées et du fait qu'elles étaient beaucoup plus répandues qu'on ne le croyait celle-ci n'était pas toujours appréciée de la critique photographique ni des sociétés de photographie donc du pendant on pourrait dire institutionnel du moins en apparence mais elles avaient les faveurs du public et d'ailleurs c'est cet aspect que certains daguerréotypistes mettaient en avant dans leur publicité ainsi et je vous montre ici je pense que vous ne pouvez pas lire mais je vais vous le dire c'est le livret de l'exposition de 1849 qui est une exposition des produits de l'agriculture et de l'industrie qui va présenter de nombreux photographes à peu près une vingtaine et on y trouve plusieurs publicités pour ces photographes donc ici pour Belloc et pour un autre photographe qui s'appelle Gouin dont vous voyez un portrait d'Alexandre Dumas juste à côté qui dit ceci dans ce petit encart le seul qui jusqu'à ce jour soit parvenu à donner à ces portraits le coloris le plus naturel nous ne pouvons trop recommander cette maison pour la beauté de ces épreuves et la fraîcheur de leur mise en couleur sur cette vingtaine de photographes présents à cette exposition plusieurs pratiques et c'est même près de la moitié enfin presque même plus de la moitié pratiquent donc cet art du coloriage sur photographie pourtant très mal jugé et au contraire pour certains justement un art d'une manière contraire à la photographie qui transforme l'image photographique donc cette pratique elle a été condamnée par la critique on pourrait dire par l'histoire elle a été vue comme un dévoiement et en réalité quand on s'y penche aujourd'hui on s'aperçoit qu'elle permet de relire un pan entier de l'histoire du portrait photographique et de son industrie et il y a un article que vous pouvez lire qui a été réalisé par Nicole Eugins pour Photographica c'est dans le numéro 4 sur ça s'appelle le genre de la coloration et c'est sur les femmes qui travaillaient dans les ateliers de photographie pour justement colorier ces images et dans le prochain numéro qui sortira en avril on va publier un article de Clémentine Leroy sur cette question de la photopeinture et de sa définition alors pour finir ces histoires contrariées de la photographie qu'est-ce que ça produit donc ne me croyez pas atteinte de photopessimisme historique au contraire justement il y a j'emploie pas ce terme parce que ça c'est quelque chose qu'on trouve qui aurait une forme de jugement de valeur ou de surplomb derrière l'emploi du terme d'échec que je ne veux pas non plus galvauder et je ne vois pas non plus des échecs partout mais ici je vois plutôt ce mot enfin ce terme comme une clé pour explorer des processus historiques donc ceux de l'élection de la construction de récits et de choix qui sont produits en des lieux donnés à des époques données ici ces éléments rassemblés pour une histoire contrariée du phénomène photographique invitent à compléter donc non pas les blancs de la carte mais ceux de l'histoire et je viens d'évoquer la photopeinture et je voudrais maintenant parler de la fin des photographes les photographes et le vieillissement fin de vie souvent auréolée de mystères sur lesquels on a peu de renseignements à part à savoir que beaucoup ont fini ruinés ou indigents c'est le cas de le gré en égypte oui c'est très riant ce que je vous raconte ce soir et de Dysdéry Anne McCollet d'ailleurs en a parlé dans l'un des derniers chapitres de son ouvrage sur Dysdéry où elle tente de savoir exactement ce qui s'est passé et pour sortir en fait de la légende racontée par Nadar qui dit que Dysdéry est mort à Nice qu'il a été aidé par un photographe qui s'appelait Numa Blanc alors qu'en fait Dysdéry est mort à Paris enfin voilà elle revient sur la fin de cet atelier photographique et je trouve que c'est un point extrêmement intéressant sur lequel on manque souvent de données ainsi si Daguerre est célèbre pour les historiens de la photographie qu'est-ce qu'on sait exactement des dernières années de Daguerre c'est-à-dire après l'achat par le gouvernement du Daguerreotype en 1839 et sa mort en 1851 donc abri sur Marne que sait-on exactement on le voit apparaître sur les Daguerreotypes de plusieurs photographes donc Thiesson Jean-Baptiste Abatier-Bleau en 1844 et donc la même année dans sa nécrologie j'y reviens Paul Carpentier dit que Daguerre s'est retiré dans sa propriété de Brissure-Marne où il recevait encore les visites d'artistes de savants et de photographes étrangers donc comme Charles Mead et qu'il travaillait encore à des recherches mais ça reste très imprécis c'est-à-dire on nous dit peut-être qu'il faisait encore des recherches sur la photographie des couleurs et sur des procédés de peinture par transparence et de dessin mais de 1844 à sa mort en 1851 nous restons quand même dans une sorte de brouillard assez intriguant donc à mon sens réfléchir à ces trajectoires au projet également en ces termes en termes de déconvenus permet en réalité une relecture fine de phénomènes historiques et d'un certain nombre de sources et de textes en rapport avec la photographie souvent peu considérés donc comme les discours de banquets les notices nécrologiques mais aussi les publicités et les tracts c'est une histoire de seuil et d'appréciation les apports d'une telle approche apparaissent en fait en matière de technique où on se dit qu'on va non pas avoir une suite d'avancées mais une suite de tâtonnements parfois d'occasions manquées et en matière de commerce et d'industrie photographique où cela invite à considérer la perte de vitesse la fin d'une mode ou la faillite c'est aussi assez enrichissant en réalité mais surtout si je reviens au projet de musée et plus largement sur tout ce pan culturel et institutionnel de la photographie on a eu tendance à placer ces projets très vite sous la bannière d'utopie par exemple sur cette idée du musée des photographies documentaires que de toute façon c'était impossible puisque c'était très utopique et c'est parfois un peu facile de parler d'utopie quand quelque chose n'aboutit pas et ce que je vois moi c'est que en fait ces projets représentent quand même cette part de rêve d'espoir d'imaginaire d'imagination suscité par l'arrivée de la photographie et en saisissant ces vents contraires ces épisodes sont des motifs et des moteurs de récits puisque tant que l'histoire n'est pas close elle cherche à être continuée sous cette appellation d'histoire contrariée il s'agit en réalité d'aller voir ce que l'idée de photographie génère chez des individus dans une société donnée ce qu'ils s'imaginent pouvoir faire avec comme par exemple photographier la rétine des victimes d'assassinats pour identifier un assassin c'était quelque chose qu'avait noté Philippe Dubois dans le corps et ses fantômes cela en dit long en fait sur la société du 19e siècle qui utilise la photographie et même si ça ne fonctionne pas c'est là aussi face aux échecs que des stratégies de contournement apparaissent et j'évoquerai ici pour finir le cas et le choix que fait Louis Chéronnet qui est un critique d'art un homme de revue quelqu'un qui s'intéresse à la photographie parmi beaucoup d'autres choses qui publie en 1945 donc juste à la sortie de la guerre un album intitulé Petit musée de la curiosité photographique qui pour contrer l'absence de la création d'un musée il avait défendu le musée de la création d'un musée de photographie dans les années 30 et il avait imaginé aussi donc fondé comme le rappelait Anne-Cécile Guilbar un musée de l'erreur un musée du mauvais goût à la fin donc de l'entre-deux-guerres donc c'est quelqu'un qui ne manquait pas d'imagination et il décide de faire un peu contre mauvaise fortune bon cœur c'est-à-dire de rassembler quand même des images sur papier à partir de collections privées en disant d'une part que ces collections peuvent disparaître à tout moment et qu'en fait le papier sera le moyen de les exposer et de les sauvegarder et il se livre dans cet ouvrage à une sorte de dialogue photographique où il va mettre en relation des images et c'est assez à la fois très drôle enfin souvent parce que il y a des légendes des commentaires de Louis Chéronnet et c'est assez poétique voilà je vous montre une double page construite comme une sorte de dialogue autour de la photographie de famille de la photographie ancienne avec des légendes qui vont faire un lien entre les images en quelque sorte les animer en fait raconter une histoire à partir des photographies autant dire voilà transformer l'échec je termine je vous remercie de votre attention et j'espère que ça ne vous rend pas trop mélancolique merci beaucoup pour cette présentation c'est toujours passionnant parce qu'en même temps quand on étudie y compris les échecs et y compris de l'histoire aussi invisible c'est des ressorts aussi pour le présent d'imaginer le présent est-ce que vous avez des questions ou des remarques la parole est à vous merci merci beaucoup Eléonore pour cette magnifique conférence ce qui donne effectivement à penser à repenser la photographie et l'histoire de la photographie avec une méthode en effet tout à fait originale et extrêmement stimulante je me disais en vous écoutant au fond vous êtes une béquetienne de l'histoire de la photographie c'est ça il y a un peu ça en attendant oui oui il faut continuer il faut continuer quand même je trouve que les moi ce qui m'a frappée en travaillant cette histoire des projets de musée c'est l'énergie que peuvent mettre des gens dans des projets autour de la photographie comment ils arrivent à s'investir à penser de nouvelles formes finalement parce que derrière par exemple le musée des photographies documentaires il y a toute une pensée institutionnelle où en fait Vidal se dit si on demande tout de suite au gouvernement si on demande tout de suite à l'état ça ne va jamais marcher parce qu'on n'obtiendra pas ces fonds publics et donc il se dit on va passer par les sociétés savantes par les associations privées pour construire ce musée et une fois que ça existera une fois qu'on en aura montré l'utilité alors ça pourra se pérenniser et ça pourra être pris en charge par le public ce qui n'arrive pas mais il y a quand même à chaque fois derrière des formes d'intelligence du projet que je trouve intéressantes à penser et c'est vrai que c'est toujours courir après des trous après des blancs dans les archives donc c'est intellectuellement assez stimulant parce que on est obligé on n'est pas noyé sous une masse d'archives on est plutôt en train d'essayer de trouver la pièce qui va permettre d'expliquer quelque chose ou qui va résoudre des questions qu'on peut se poser donc on enquête moi c'est ça que j'aime bien et alors oui j'en profite n'est-ce pas et alors dans la je pense à la mission alléographique de 51 c'est vrai que le grand projet de Mérimé les images magnifiques de Mestral de Bayard de Legret l'échec en fait vous l'avez vu dans la correspondance des photographes c'est eux qui disent qu'ils sont déçus alors je regarde en fait j'ai pas travaillé moi spécifiquement du tout sur cette mission alléographique j'ai regardé parce que je voulais pour ce soir j'avais pas envie parce que vous voyez ce projet de livre il date il est sorti il y a un peu plus de 6 ans maintenant donc j'avais envie d'élargir ce propos et donc j'ai regardé tout simplement ce qui était dit dans le livre sur la mission alléographique d'Anne de Mondenard sur ces photographies en fait à la fois comment elles avaient été redécouvertes à un moment clé de l'histoire de la photographie qui était aussi celui des enquêtes lancées par la DATAR enfin ça correspondait aussi à un moment politique et d'organisation de commandes photographiques donc on retrouvait cette ancienne commande et où elle explique aussi à la fois voilà la beauté de ces objets et le fait qu'ils ont disparu enfin qu'ils avaient été pas regardés enfin qu'ils n'avaient été finalement peu regardés pendant assez longtemps et alors je sais enfin et elle explique que la publication qui devait avoir lieu n'a pas eu lieu voilà il y en avait donc qu'une de prévue oui enfin ça devait je crois être en plusieurs livraisons enfin comme comme ce qui avait été publié à cette époque-là enfin à l'époque qui avait précédé juste avant autour de la du pittoresque en fait de cette manière de montrer par l'image de faire voyager aussi dans différentes régions toutes ces grandes entreprises des années 1830 et 1840 sans doute sur le même modèle voilà et puis qu'il y a beaucoup de choses inexpliquées en fait aussi dans cette mission pourquoi ce choix du calotype etc enfin il y avait quand même beaucoup de questions posées par l'histoire de cette mission et ne serait-ce que le nom qui est donné a posteriori enfin moi je trouve que d'un point de vue de processus comment on relit l'histoire parce qu'il y a des moments où on a besoin aussi de relire cette histoire et c'est pareil en fait les premières les toutes premières recherches qui sont sorties sur le musée des photographies documentaires c'était en fait au moment des premières idées de base d'images en ligne en fait je pense qu'il y a aussi ce lien avec l'histoire enfin en fait notre vie contemporaine qui fait qu'on peut être très sensible à certaines formes nous quand on les retrouve anciennement en se disant bah en fait mais même j'avais lu ça on serait tenté presque de dire bah ça pouvait pas se réaliser à la fin du 19ème siècle mais ça peut se réaliser aujourd'hui voilà et ça enfin bon ça c'est des choses qu'il faut mettre aussi un peu à distance au bout d'un moment parce que les questions se posent pas dans les mêmes termes mais voilà on voit qu'il y a des échos en fait entre ce qu'on vit on réfléchit un peu à ce qu'on traverse de manière contemporaine et ce qui s'est passé pour la photographie je veux juste dire un mot en vous écoutant merci beaucoup déjà il y a des échecs magnifiques et puis on pourrait passer par la peinture ou même le cinéma faire la liste de tous les films non réalisés Einstein et plein d'autres mais juste un exemple parce qu'Auguste Sander il a commencé comme photographe ambulant les hommes du XXe siècle c'est un échec monumental et en même temps on fait une expo géniale qui occupe je ne sais plus combien de salles à Beaubourg autour de cet échec monumental tout un étage moi je crois que dans tous les échecs que vous avez donné notamment la mission holographique c'est l'idée d'encyclopédie au fond il y a toujours un fou pour se dire qu'on va arriver à tout avoir ça marche pas c'est tout oui mais alors cette ambition alors ça marche pas c'est tout oui c'est vrai non non mais c'est vrai c'est à dire que mais là où théoriquement aussi et historiquement c'est je trouve intéressant votre question c'est que que ce soit Sander ou d'autres dans tous les projets d'archives très encyclopédiques comme ça derrière il y a un lien très fort entre la conception des images photographiques c'est à dire ce qu'on peut penser pouvoir faire avec de la photographie et donc comme Sander faire une coupe transversale de toute une société réunir toute une société par la photographie et pouvoir l'analyser aussi quelque part donc faire cette sociologie visuelle et ça ça marche avec ce que peut l'image photographique ce qu'elle peut fournir finalement à l'oeil ce qu'elle peut fournir à la pensée donc moi là dessus ce qui m'intéresse c'est pas tant que ça est échoué c'est qu'on est pensé et qu'on pense encore ce que peut enregistrer la photographie et donc la photographie elle marche avec l'archive et elle marche avec la la masse en fait c'est à dire cette idée que c'est pas faire une image en fait c'est tout rassembler que les ambitions réussissent ou pas je veux dire ça change pas ça permet en tout cas même si elle marche pas c'est pas la question moi pour moi ça permet de comprendre ce qu'est la photographie en tout cas ce qu'elle suscite alors juste une autre remarque c'est passionnant ce que vous avez dit je connaissais pas du tout bien sûr le projet de Vidal je crois que la date est intéressante enfin vous le savez mieux que moi et puis le lieu aussi le cercle de la librairie c'est quand même le moment où ça explose il me semble dans la presse la diffusion d'images venant de la photographie pour le dire bêtement et puis on est le moment où ça capote absolument c'est le moment où tout le monde se met à faire de la photographie c'est à dire à ce moment n'importe qui c'est à dire qu'à ce moment là c'est incommensurable c'est plus possible c'est plus possible alors justement lui il veut lutter contre cette dispersion quelque part et il se dit d'une part les photographies sont de intéressent de plus en plus les éditeurs et c'est pour ça aussi qu'ils sont abrités dans cet endroit c'est parce que le monde du livre s'intéresse à l'image photographique et il se dit mais les images elles sont perdues dans les livres si on ne les considère pas pour elles-mêmes donc lui ce qu'il veut il est prêt même à découper en fait les images qui paraissent dans la presse ou dans les revues de l'époque pour pouvoir les rassembler en tant qu'image et non pas dans les livres où il dit qu'elles seront invisibles et ce qu'il fait aussi pour les amateurs qui sont de plus en plus nombreux ceux qui pratiquent la photographie c'est de faire appel à leur don en fait en disant envoyez-nous vos images et non seulement envoyez-les mais rendez-les documentaires et donc c'est là qu'il y a aussi beaucoup de discussions sur qu'est-ce qui va faire qu'une image peut être considérée comme documentaire et qu'est-ce qu'elle va documenter et là on voit que dans le musée entre un peu tout et n'importe quoi en fait en réalité oui justement c'est la question que je voulais vous poser sur le basculement aussi à un moment entre l'envie de collecter des images des photographies parce qu'elles sont des images documentaires vous avez parlé de l'événement historique de la géographie enfin voilà il faut qu'elles aient un sens et à partir de quand il y a une bascule sur aussi des choix qui peuvent être uniquement esthétiques et pas un choix de projet par exemple parce qu'il y a eu des projets de musées photographiques qui ne soient pas on veut tout collecter parce que c'est un document en fait oui alors oui pour moi il y a dans cette arbre généalogique du musée des formes du musée de photographie il y a cette branche documentaire où c'est plutôt le musée par les images photographiques où elles sont surtout elles sont vues pour leur contenu et pas tellement pour leur apparence formelle esthétique et puis après vous allez avoir toute une autre branche de projet qui sont les musées pour la photographie ou pour l'art photographique les premières pensées du musée vraiment qui serait à l'époque ils disent presque un Louvre un Louvre pour la photographie c'est assez contemporain du musée des photographies documentaires c'est à dire au moment où on pense la forme documentaire du musée on pense aussi sa forme artistique et après plus on avance dans l'entre-deux-guerres et plus ça devient musée de la photographie donc de l'histoire du médium avec des images sélectionnées et non pas tout parce que déjà les contemporains juste à la mort de Vidal disent voilà si ça n'a pas marché c'est parce que c'était trop ambitieux mais ce qu'on va faire c'est des collections régionales ou des collections sur des sujets spécifiques voilà donc c'est pas la mort d'une idée en fait c'est juste qu'elle va se répartir un peu différemment Est-ce qu'il y a une dernière question ? José Merci beaucoup vous avez parlé beaucoup de photographies du 19ème siècle quand même et donc de fait par le recul finalement de beaucoup d'entreprises qui sont des échecs mais qui rentrent quand même dans l'histoire la société géographique Bayard etc mais au 20ème est-ce qu'on a des exemples un peu et si on tire le fil un peu de ça est-ce que finalement est-ce que le 20ème c'est juste la gloire et la réussite qui construise l'histoire alors du coup enfin comment on construit cette histoire alors on parlait de Sander tout à l'heure quand même qui bon malgré tout c'est un échec enfin c'est pas tellement un échec c'est juste pas terminé en fait quoi voilà mais est-ce que est-ce qu'on a un peu des exemples ou des choses comme ça ou même techniquement est-ce que vous avez des ou c'est une colle ou c'est une mauvaise question peut-être non mais c'est pas du tout une mauvaise question je pense que l'histoire alors l'histoire des premiers temps pour moi elle a quand même une nature aussi un peu différente de celle d'après mais donc les échecs en tout cas des projets de musée ils vont jusqu'à quand même très tard dans le 20ème siècle puisque il faut attendre les années 1960 70 pour qu'il y ait quelque chose et à partir du moment où en fait là pour moi il y a un point de bascule c'est justement les années 30 puisque jusque là il y a très peu d'historiens du phénomène photographique à partir du moment où il y a des historiens et il y a des écrits sur la photographie évidemment on commence à la raconter on commence à en faire le récit donc c'est vrai que c'est plus évident quelque part de penser ça sur le début sur les débuts de la photographie puisque c'est la première période qui a fait l'objet de récits historiques et je pense que sur le 20ème moi tout ce que j'ai dit là sur la question de la photographie coloriée je pense que ça pourrait se prolonger de manière très facile vers la question de la photographie couleur en fait et de sa perception la question de la fin des photographes aussi de qu'est-ce qu'ils deviennent en fait c'est toujours ça l'histoire c'est aussi des processus de sélection il y a toujours des moments qui ressortent qui sont très saillants et puis des périodes sur lesquelles on a du mal à reconstituer et ça je pense que c'est un phénomène global en histoire si on devait faire l'histoire d'un individu d'un individu lambda qu'est-ce qu'on a comme trace pour le faire ben voilà il y a l'état civil pour tout le monde s'il n'a pas brûlé dans des incendies il y a quelques moments comme ça qui vont sortir si vous faites passer une petite annonce dans un journal vous mettez votre nom elle va ressortir parce qu'elle va être elle peut potentiellement être numérisée etc mais finalement à partir de quels petits signes à partir de quelles traces on peut s'imaginer la vie d'un individu ou d'un phénomène c'est toujours aussi là-dessus qu'il faut s'interroger quand on fait de l'histoire parce qu'on a aussi une vision très parcellaire qui est liée aux sources et moi j'ai toujours pensé mais ça serait pareil sur le XXe siècle qu'il y a aussi des sortes de monuments alors soit parce qu'il y a des collections donc par exemple on a retrouvé ces calotypes on les a re-regardés ceux de la mission de la mission héliographique par exemple on a des institutions comme la société française de photographie qui ont produit des bulletins donc qui se sont aussi elles-mêmes mises en scène qui se sont elles-mêmes racontées mais il y en a d'autres qui ont beaucoup moins produit et donc elles ont tendance à être moins vues de l'histoire si on voulait penser ce phénomène-là aujourd'hui moi je pense qu'il faudrait surtout regarder ce qui est numérisé et ce qui ne l'est pas parce que c'est ça aussi qui fait à la fois une manière nouvelle de pratiquer l'histoire en tout cas faciliter sous certains aspects dans certains types de recherches c'est-à-dire vous pouvez faire des recherches lexicales trouver des mots des choses qui vont ressortir de ce qui est numérisé vous pouvez faire des recherches d'images sur tout un tas de sujets mais vous ne savez pas ce que vous ne voyez pas ce qui n'a pas été numérisé et ce à quoi en fait vous n'avez pas accès et puis dans les numérisations anciennes par exemple vous ne voyez souvent pas le dos des images par exemple donc en fait je trouve que si on pense ça comme ça c'est-à-dire qu'est-ce que les archivistes ou qu'est-ce que les collectionneurs ou qu'est-ce que les collections nous donnent à voir on est sûr qu'il y a des blancs partout de toute façon le phénomène historique même fait que tout n'est pas gardé tout n'est pas conservé mais donc nous on a forcément une vision qui est celle d'une reconstruction voilà qui peut tenter de trouver en tout cas les éléments qu'il y a à trouver mais qui n'est pas fidèle pas totalement fidèle sans doute voilà merci beaucoup pour votre présentation et aussi peut-être éventuellement ces perspectives de recherche historique alors on avait un rendez-vous normalement avec Jean-Christophe Bailly en février vous l'aviez peut-être noté donc c'est annulé mais ça sera reporté à la rentrée ne vous inquiétez pas il viendra et le prochain rendez-vous est avec Alice Égrin le 16 mars donc pour une photographie entre science et poésie autour de Julie Hansen le soleil et les sociétés photographiques donc c'était un photographe astronome donc voilà je vous laisse aller regarder son travail sur internet merci et à bientôt merci beaucoup merci Léonard merci à tous